Je crois que j'ai choisi l'Espagne à cause de la langue, qui est une langue absolument sublime et qui est une langue qui me permet d'exprimer les émotions que je ressens dans la vie. Donc je pense que la première décision, la première raison pour laquelle j'ai choisi l'Espagne, c'était avant tout de découvrir un peu plus cette langue. Et puis je faisais un débat de communication politique sur la vision de la France dans la presse espagnole. Je bossais déjà comme journaliste dans mon Orpat Calé natal. Et voilà, on m'a proposé d'être correspondant de François, je parle de ça il y a 20 ans. Et j'ai dit oui et je suis resté. Et voilà, entre-temps j'ai évolué et je suis aujourd'hui à l'équipe grâce à l'arrivée d'un certain Zinzidane qui a un peu fait bifurquer ma carrière ici en Espagne. Je pense que l'Espagne reste un pays très peu connu finalement en France. C'est un pays qui plaît beaucoup aux Français. C'est un message qu'on doit souvent transmettre aux Espagnols, c'est qu'il y a un réel intérêt, un réel amour pour l'Espagne et les Espagnols depuis notre pays. Malheureusement, il y a encore pas mal de lieux communs et de topics sur l'Espagne. Donc je pense qu'en tant que correspondant, il y a encore un gros travail à faire pour expliquer aux Français la réalité de l'Espagne. Et puis bon, parce que c'est vrai qu'on connaît l'Espagne à travers ses grands succès sportifs, mais il y a beaucoup de choses derrière, notamment au niveau culturel, qui ne sont pas toujours bien connues en France. Parfait.